Founikimenga a été empêché de sortir de l'aéroport. Ces documents ont été confisqués hier alors qu'ils devaient se rendre à Dakar pour assister à une rencontre entre les activistes de la société civile de la sous-région. Quel est le regard que vous portez sur cette pratique de régime ? Il faut qu'on évite de telles pratiques. Nous avons souffert de cela. Ça doit s'arrêter. Si on devait savoir que Founikimenga ne pouvait pas sortir, il fallait l'informer à l'avance pour ne pas venir l'offrir en spectacle désolant devant des personnalités nationales et internationales. Parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas que les Guinéens, il n'y a pas que les compatriotes. Il y a des expatriotes aussi qui vont. Et une personnalité comme celui-là, il ne faut pas l'offrir en spectacle. Moi, je me dis que de telles pratiques ne doivent pas continuer. Jusqu'en 2022, après le pouvoir du colonel Mamdi Doumbouyan, cette pratique existait. Nous avons vu combien de personnalités ont été, soit souvent débarquées ou interdites de s'embarquer. Est-ce que vous pensez que... Alors, il faut arrêter cela. Alors... Simplement, il fallait l'informer pour qu'il sache qu'il ne pouvait pas sortir. Puisque c'est parfait, est-ce que vous pensez que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers une dérive dictatoriale du pouvoir d' Doumbouyan ? Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train de dériver ? Pour moi, je ne pense pas que nous sommes en train de dériver, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Seule œuvre de Dieu est parfaite. Alors, quand ainsi, les militaires qui ont leur mentalité commencent à agir de la sorte, il faut purement et simplement attirer leur attention, mettre le haut là, pour que nous n'ayons pas effectivement vers la dérive dont vous êtes en train de parler. Voilà. Si vous estimez que ce n'est pas une dérive en tant que telle, est-ce que l'acte qu'a subi hier Founi Kémengé, en rapport avec son interdiction de sortir du pays, n'est-il pas en déphasage avec le discours qu'a tenu le colonel Mamadi Doumbouyan le 5 septembre ? Je pense que quand l'homme parle, il faut faire beaucoup attention à ce que vous dites et ne jamais oublier vos engagements. Le colonel Mamadi Doumbouyan a dit que la boussole de la Guinée sera désormais la justice. Si Founi Kémengé est sous le coup de la justice, la justice a ses principes, la ses règles. La justice devait informer Founi Kémengé des restrictions qui lui sont imposées. S'il était sous contrôle judiciaire, il devait savoir qu'il ne devait pas sortir. Mais si il ne devait pas être sous contrôle judiciaire, je ne voyais pas ce qui pourrait l'empêcher de sortir. Alors pour moi, de telles pratiques, une fois de plus, sont à éviter. Elles sont à éviter, mais est-ce que vous pensez que dans l'état actuel, dans ce dossier particulièrement, est-ce qu'on peut restreindre sa liberté puisqu'on sait que déjà un de ses co-détenus, Gianni Alpha, est sorti, il est parti faire son concert. À date, il n'est même pas rentré au pays. Est-ce qu'il y a une possibilité que la justice puisse restreindre sa liberté ? Non, je ne pense pas parce que ça sert deux fois deux mesures. Parce que Kernemone Bokant, il parle des diversions. Il fait allusion à cette histoire de Air Guinée où on est allé déterrer un dossier depuis 20 ans contre ces loups d'alé. Il pense d'ailleurs que c'est une diversion qu'on est en train de créer visant à éliminer ces loups d'alé de la course, effectivement. Est-ce que vous êtes de même à dire ? C'est la réflexion. Chacun est libre de réfléchir. Vous vous réfléchissez comment ? Comment vous réalisez à cette déclaration ? Très sincèrement, moi j'ai travaillé avec ces loups pendant 15 ans. Je n'ai jamais douté de sa moralité. Mais n'oubliez jamais, je suis un fils spirituel de Sécoutouré qui dit que l'homme est connu, inconnu ou inconnu-connu. Tant qu'on ne montrera pas la preuve du contraire, je considère que l'homme avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans est propre. Il a les mains propres. La partie est particulièrement importante pour moi. Vous avez travaillé avec lui pendant 15 ans, justement. Vous ne doutez pas de lui, on est tous d'accord. Mais sortir ce dossier, de tant d'autres dossiers qu'on pourrait sortir à la CRIEF, est-ce que pour vous, ça vise personnellement, c'est loup, ça vise à l'éliminer de la course à la présidentielle prochaine ? Je ne peux pas aller dans la boule de cristal, mais ce que je sais, c'est que je suis... C'est votre analyse de politique en tant que président du parti politique. Honorable, aujourd'hui, vous êtes indépendant. Je rappelle, vous avez un parti politique. Vous êtes président, vous devriez prendre position. Voilà, écoutez bien. Je ne peux pas lire dans la boule de cristal tant que ce n'est pas prouvé. Pour moi, vous comprenez, je fais ma propre lecture et mon constat. Je suis homme indépendant. Et moi, j'aime le concret, le droit, le juste. Je dis que je travaille avec l'homme. Tous les 15 ans que je serai avec lui, je n'ai pas douté un instant qu'il était capable ou qu'il est capable de détournement. Alors, pour moi, si tel est le cas, et j'ai cette conviction, évidemment, si on l'accuse, il va donner la preuve de son accusation, la preuve. Ceux qui accueillent, donnent la preuve et lui, se défendre. Alors, je suis pour que tout ce qui a été géré, tout ce qui a été géré, en Guinée, de Amara à Zahouro, tout ce qui a été géré, le bien de l'État, devront rendre compte, sans exception. Même celle-là. Même celle-là. Alors, vous lui direz, pour terminer là-dessus, il n'est pas là, la convocation a été envoyée deux fois et contestée. Est-ce que vous lui direz de revenir se défendre ou de ne pas venir parce qu'on ne fait pas confiance à la justice ? Il doit se défendre. Donc, il doit venir. Il doit se défendre. C'est à lui de savoir s'il doit se défendre en étant là-bas ou en venant. C'est à lui d'apprécier. Vous lui direz quoi si vous étiez encore son ami politique ? Si j'étais à sa place. Non, si vous étiez à côté de lui, vous devrez le conseiller. Vous lui direz quoi ? Qu'il se défende. Aussi simplement que ça. Vous lui direz de rester ou de revenir ou pas ? Non, mais il faut venir affronter la justice. Aussi simple que ça. Ok. Et qu'on lui donne toutes les garanties que la justice sera équitable. Aussi simple que ça. Dans ces conditions-là, vous lui demandez de rentrer. Dans ces conditions, je lui demandais de rentrer. Demandez à Célu de rentrer dans ce cas, honorable. Évidemment, pourquoi pas ? Demandez-lui de rentrer. Vous savez, la caméra, vous pouvez le dire. Non, qu'il rentre. Qu'il rentre, qu'il vienne défendre son honneur. Ok ? Que tout ce qu'on crie en lui jusqu'à présent soit davantage conforté dans leur conviction que Célu a les mains propres. S'il ne se défend pas, ça s'aimera les doutes et puis ça donnera lieu à beaucoup de supputations. Mais une fois de plus, à lui de prendre la décision parce que quand vous avez un prisme devant vous, vous êtes nombreux, chacun verra de sa manière selon l'angle où il est situé. D'accord, celui-ci nous envoie directement puisque nous parlons de Célu d'Alain. Il y a eu aussi des propos de sa femme, Adia Ali Matou-Dalain, qui pensent même qu'ils sont victimes d'acharnement. Parce qu'il s'estime que c'était fini avec Alpha Condé et que ce pouvoir aurait pu se pallier de l'acharnement. Est-ce que vous pensez comme Adia Ali Matou-Dalain On va lire ça à l'heure. Oui, qui dit actuellement nous sommes victimes d'acharnement, on n'aurait pas cru qu'après Alpha Condé qu'on allait subir une telle situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a acharnement dans ce dossier ? Elle doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Je ne suis pas à sa place. Si elle l'a dit, c'est parce qu'elle croit en cela. Elle est mieux placée que n'importe qui. Voilà vraiment pour prendre... Oui, parce qu'elle le dit parce qu'avec beaucoup... Vous, en tant que politique, vous, quand vous observez, puisque vous êtes en Guinée, on est tous en Guinée, est-ce que vous pensez que Célu et sa famille sont victimes d'acharnement ? Écoutez bien, c'est une question... Honorable, pourquoi je pense que vous êtes encore... Non, pourquoi dire qu'ils sont victimes d'acharnement ? C'est ce que je vous aime. Adia Ali Matou-Di, Adia Ali Matou-Di qu'ils sont victimes d'acharnement. Voilà. Est-ce que c'est votre avis ? Pour moi, Célu doit répondre à la justice. On est d'accord. Et que les dispositions soient prises pour qu'ils viennent dans toute légalité, en toute garantie, répondre à la justice. On aura l'allure des choses. On a vu sa maison démolie pendant que l'affaire était à la justice. On a vu l'affaire Air Guinée, qu'on réchauffe l'affaire Air Guinée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a acharnement ? Une fois de plus, là, j'ai condamné la démolition de la maison avant la décision de la justice. Et je me suis rendu même chez Célu pour apporter mon soutien. Aussi simple que ça. Ma conviction, elle est là. Mais, honorable, quand on vous dit question simple, Célu Dalé est victime d'acharnement en Guinée ou pas ? Témoignage. Écoutez bien, si Célu Dalé et son épouse disent qu'ils sont victimes d'acharnement. Mais, écoutez bien, pour vous, qu'ils avaient pluie, vous avez subi beaucoup de choses ? Vous n'allez pas me dire est-ce qu'il a été victime d'acharnement ? Je sais qu'au temps du régime précédent, il a subi. Honorable, non, 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 vous êtes en train de faire de la diversion, honorable, ça ne fonctionne pas, ça. Vous me laissez libre de répondre. Vous êtes totalement libre, mais sauf que ce n'est pas la question qu'on a posée. La question qu'on a posée, aujourd'hui, Célu Dalé est victime d'acharnement en Guinée ou pas ? Question. Votre témoignage, vous, en tant que président du parti politique. Célu Dalé et son épouse ont dit qu'ils sont victimes d'acharnement. Non, 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 non. Marcilla, alias Founi Kémangé est en ce moment même bloqué à l'aéroport international. Ahmed Sekoutouré on a crie Bessia. Alors qu'il doit voyager ce soir même pour prendre part à une rencontre sous-régionale de la société civile à Dakar, le coordinateur national de FNDC Front National pour la défense de la Constitution est empêché par la police de frontière après africaguinée.com. D'après des informations fournies par le même site, les agents lui invoquent une vérification auprès de leur hiérarchie alors que le décollage est prévu à 20h55. Ces documents de voyage seraient entre les mains des services de police.